Bonjour, bonsoir mes camarades, qui m'a dit ? Je espère que vous êtes tout correct dans l'île Maurice et dans le monde. Nous, le mardi 12 janvier 2021, déjà. Je espère que l'année 2021 commence bien pour vous autres. Et que vous êtes à bord de cette année-là, avec une attitude positive. Et je espère que vous êtes pour réaliser le même projet. Et que vous êtes pour réussir à avancer. Alors, avant de m'aborder le thème principal de cette vidéo-là, moi j'ai envie, à propos de moi, quelques aperçus, quelques points de vue sur ce qui m'a fait trouver passé un peu dans le monde. Et ensuite, nous reviendrons à la situation à l'île Maurice. Sur la situation dans le monde, mes camarades, Première chose, bien sûr, le COVID. COVID-19, en Europe, la situation, c'est à peu près haut de contrôle. Et ça peut cause vraiment une tragédie aussi, nous, qu'on va dire, pour une partie de la population en Europe. C'est une situation inédite, qui est la première fois, parce qu'il y a une situation comme ça depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et voilà, la situation sanitaire est toujours très grave en Europe. qu'on a déjà parlé, là, il y a un nouveau variant, entre guillemets, COVID qui sorti l'Angleterre. Et ça, on a découvert ça en France aussi. Il y a un certain endroit en France que tu as fini de découvrir ça, la variant-là. C'est un variant qui peut propager plus vite, Il y a un peu infectieux. Il y a un peu infecté aux enfants aussi plus. Contrairement à la première COVID, première vague en 2020, quand ça peut être infecté plutôt les gens âgés, ou les gens avec les comorbidités. Mais là, on va trouver que ça variant-là peut affecter nos enfants. On va n'a pas de découvrir ça. Donc, la situation est à suivre de très près, mes camarades. Et quand ils sont arrivés, là, c'est une affaire totalement de l'inconnu, vos caractères en Europe. 2021, pour une année, moi, pensez-moi, en Europe, ça va être compliqué, ça va être difficile. Parce que l'impact, les effets économiques de cette pandémie, ça va se faire sentir. Et ça va être très, très dur pour beaucoup du monde, en Europe, en cas de dire. Ça va être... Nous pouvons vivre l'histoire, comme moi, nous avons déjà dit à l'autre, il y a un an de cela. Nous pouvons vivre l'histoire en direct et nous pouvons trouver ce qui pourrait arriver dans les mois à venir. C'est un gouvernement ici, pour pouvoir tomber, et nous parcourir. C'est tellement, tellement incertain. Ça montre les autres que, moi, le karma de la nature, l'homme est toujours... L'homme face à la nature, c'est rien du tout. Un virus, c'est un simple... On va dire que c'est l'élément le plus simple. C'est même pas un être vivant. C'est un élément le plus simple qui existait. C'est un brin ARN. C'est même appelé une molécule génétique. C'est un brin, sa molécule-là, et ça peut affecter un organisme complexe, comme l'être humain. Ça montre les autres que la nature, si la nature, demain, on vit, éradique l'humain de la Terre, il n'y a pas de faire rien. Et ça, pas pour empêcher... L'humain, l'humain, il n'y pas... Même si nous ne faisons beaucoup de découvertes, nous avons énormément sur le plan scientifique, etc. Mais la nature, la nature, ça reste quelque chose qui est capable d'éliminer l'être humain de la Terre. Et ça peut arriver. Nous parvenons, moi, pas pour penser ça, bon, l'humain peut conduire ça, mais il prendra l'impact, bien sûr, mais nous avons pu venir quand on a une maladie encore plus grave qui peut émerger. Et là, je ne sais pas si nous avons la solution. OK, ça, c'est l'aspect Covid-19. L'aspect... Deuxième aspect, c'est ce qui est passé aux États-Unis, que je suis capable de trouver. Il y a un... un genre de putsch qui est typé CFR aux États-Unis, dans le Capitole, quand... un partizan de Donald Trump qui est un peu drôle de rentrer dans le Capitole, et qu'il a même découvert qu'il a un peu drôle de même qui n'a pas... un anti-pélozie, etc. avec un autre sénateur, je crois, aussi. Donc, ça, c'est un autre aspect qui montre les autres, qui est 2021. ce business commence... pense à un peu, là, qui est capable d'arriver sur le plan mondial. Parce que l'Amérique peut vivre, ben, un moment très incertain. et comment vous le connaissez, l'Amérique, c'est le... on va dire, entre guillemets, le leader du monde libre. Et si l'Amérique va mal, nous, on va dire que tout l'Occident est capable de basculer aussi. Si l'Amérique, la situation aux États-Unis, est détériorée sur le plan politique, nous, on va atteindre qu'il y a l'Europe aussi de suivre derrière. Parce que, voilà, il y a une connexion entre l'Amérique et l'Europe. Dans le monde occidental, il y a un courant politique qui, ça a fait un influence sur les camarades. Par exemple, ça a un courant de droite aux États-Unis, on appelle ça un alter right, tout ça, mais il y a beaucoup d'influence en Europe en ce moment. Comme je suis capable de connaître, il y a un... Steve Bannon, sur la aux États-Unis, ben, c'est une influence beaucoup de mouvements de droite et d'extrême droite en Europe. Donc, ça aussi, c'est évident. Et nous, nous, c'est à nous que l'Amérique subit une instabilité, c'est-à-dire entre ce qui peut passer entre les démocrates et les républicains et les partisans de Donald Trump aussi. Parce que là, nous, on peut trouver qu'il y a beaucoup de républicains qui ont envie que Donald Trump fonde un parti politique et se pour rejoindre. Mais je ne vais pas penser que Donald Trump va faire ça. Parce qu'à la base, ce n'est pas un mec qui est un courage, quoi. C'est un conne-même, Donald Trump. C'est un mec de la télé-réalité, c'est un mec qui est propulsé de l'avant par les médias et c'est à cause des médias, à cause de quelques courants comme ça, qu'il n'est qu'à part vice-président des États-Unis. Mais Donald Trump, ce n'est pas Benito Mussolini ou Adolf Hitler ou même dirigeant, comment dire, Pinochet, tout ça. Il n'est pas pouvoir faire un coup. Donald Trump, c'est juste un mec qui, le système, il est décidé pour mettre là et il a une pensée qu'il y a un pouvoir pour ne pas contester l'élection de 2020. Mais le pouvoir, c'est le deep state américain, l'État profond, il montrait à Donald Trump que ce n'est pas lui qui commande. Mais bien sûr, il y en a 74 millions d'Américains qui ne votent pour lui. Donc, mon pensée, moi, il y a une instabilité aux États-Unis par rapport à ça. Maintenant, nous reviens à nos situations à l'île Maurice. Je trouvais qu'il y a un groupe Avengers qui est informé à Maurice, constitué de Rama Valadez, Sandeep Tilek Dari et des autres avocats. Moi, ce qui m'en capable, ce qui m'en capable, on va dire, ce qui m'en capable, ce qui m'en capable, à propos de ça, qui m'en capable, ce qui m'en capable, à appliquer une formule comme ça, une formule qui est un peu cartoon, à un combat politique, pourquoi pas? Un combat pour la justice, pourquoi pas? Mais le fait est que nous devons à l'île Maurice adopter une attitude pour que nous devons faire des affaires avancées et nous devons être extrêmement sérieux dans ce qui nous peut faire. Nous devons ne pas lâcher. d'accord? Là, on va trouver que ce qui m'en avocat, bien sûr, c'est une difficulté que je peux rencontrer, par exemple, tout ce qui est caméra, enregistrement vidéo, tout ça là, on va trouver qu'il y a ça. mais, d'un autre côté, c'est une restée d'un restée faire cette décision avancée qui, ce qui est un autre ministre que le ministre de l'Ogida Sominadène peut apparaître en cours. Donc, il y a une troisième comparution en cours. Voilà, ça peut bouger quand même. Et, moi pensez, moi, qu'il est temps d'arriver pour que prenne un combat contre la corruption à bras le corps, prendre le taureau pour les cornes, comme on dit, et décider pour mettre une série avec ça. Et, moi pensez, c'est toute la population qui vise à faire ça. Ce n'est pas juste un avocat-là, c'est une conscience collective qui vise à un énant parce que la corruption, c'est la pire chose qui va arriver d'un pays. La corruption, ça détruit tout. Ça met en danger la démocratie. ça conduit à la pauvreté. Ça conduit au crime. Ça a des effets, c'est un, ça a des effets vraiment très, très néfastes la corruption, mon camarade. C'est ça qui gangrène le tiers-monde. Comme un européen qui considère beaucoup, le tiers-monde, c'est une connotation européenne qui n'avante ça, le tiers-monde. Donc, tous les pays peinent la démocratie, peinent le droit, le droit pas respecté, les droits de l'homme aussi, bafoués, etc. Donc, nous, à l'île Maurice, nous arrive à un moment, à une étape que je trouve la situation déjà dégradée, mais la situation peut empirer. Peu empirer. Et ce qui me pensait, me pensait, ce qui peut arriver, c'est que on a une contestation sociale en 2021. parce que, parce que, voilà, la vie benne-maurissienne peut améliorer, peut empirer, et nous peut trouver que la politique aussi, benne-politicien, je ne pense pas le peuple, la majorité, benne-politicien, ne pense pas le peuple, je pense pour eux-mêmes. Et je ne pense pas faire des affaires avancées dans le pays. Et que, tout au temps, ça peut conduire à une situation qui est bien, bien dramatique, moi, pensais. En fait, moi, comme moi, déjà expliqué dans l'un de mon vidéo, la situation. Maurice, c'est un pays artificiel. Ce n'est pas un pays qui ne consistait pas un peuple qui, sa peuple-là, incapable d'approprier l'île Maurice dans toute sa globalité, c'est-à-dire dans la protection de l'environnement, dans la protection des droits humains, dans la protection de l'espace mauricien, de la mer, voilà, des paysages, tout ça. Maurice, c'est un pays artificiel qui subit un développement sauvage, nous qu'on va dire. Écoute, juste, l'argent, ils commencent à se primer à la fin, quoi. L'argent, le pouvoir, etc. Et maintenant, c'est la drogue aussi depuis les années 80 qui gangrène le pays. et c'est tellement dramatique. Mon père ne qu'on m'a sauté là-dedans. Moi, réflexion qui m'a, moi, je prends ces réflexions individuelles, c'est que je suis amélié aux eux-mêmes. D'abord, je suis amélié aux eux-mêmes dans l'éducation, je suis amélié aux eux-mêmes. Dans la compréhension de ce que c'est la protection de l'environnement, je suis amélié aux eux-mêmes intellectuellement. Moi, c'est ça le chemin qu'on m'a mis à prendre parce que les politiciens, les politiciens, pas pour régler nos problèmes, mon camarade, c'est ça que je comprends. C'est nous-mêmes le problème. Maurice, c'est le peuple Maurice, c'est-à-dire parce qu'il y a un peuple qui est trop, il y a une culture, il y a une façon de vivre, qui est vraiment pas en phase avec le monde du XXIe siècle. Il y a un peuple qui nous met en place un système, un rythme, un code sociaux qui a mené qui ne pas mettre de l'avant le meilleur d'entre nous, ne pas mettre de l'avant le changement, le progrès. Nous mettre de l'avant la médiocrité, beaucoup. Nous mettre de l'avant une belle parole, une belle parole qui n'a aucune conviction. Donc, c'est ça qui m'a pensé que le travail passe d'abord pour nous-mêmes, c'est d'abord améliorer nous-mêmes, améliore-nous, nous viendrons plus instruits, nous comprenons ce qui peut passer et nous constrain une société plus juste, plus égalitaire. Et ensuite, le reste va suivre. La politique, c'est juste, c'est pas la politique qui va décider de la vie, c'est la population, c'est le peuple qui décide ensuite, qui décide, qui crée les politiciens. Voilà, mon camarade, ce qui me tient envie de dire c'est ça, prendre un nouveau déport, essayer de prendre un nouveau déport pour 2021, mettre en place cette pratique-là, comment on se réfléchit, voilà, pour être, tout ce qui est autosuffisance alimentaire, comment on se réfléchit, comment mettre en place un système qui est vraiment écologique à Maurice, un système qui respecte l'environnement, tout ça, et je peux trouver ce même qui est l'île Maurice capable d'être un endroit bien, agréable pour vivre. Ok, maintenant, je m'arrête là-même, je vous souhaite une très bonne journée et ciao!